Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va vous faire un unboxing. Pour changer un peu de nos vidéos de train haul, on s'est dit pourquoi pas faire un unboxing ? Donc ça va être avec des articles de Noël et d'hiver. D'hiver la saison, je précise. Donc au cas où comme ça, s'il y a des personnes qui voient cette vidéo après Noël et qui seront peut-être plus forcément dans l'ambiance Noël, c'est aussi des articles pour la saison d'hiver, donc c'est toujours dans le thème. Puisqu'en plus là on vient d'entrer en hiver, donc c'est parfait. Donc le carton est juste ici devant nous, donc je crois que vous voyez juste le dessus, mais bon peu importe, on va l'ouvrir devant vous. Du coup vu que c'est un unboxing, on fait tout avec vous. Et on va vous montrer le contenu. Je vais tuer des objets. Waouh ! C'est pour ça qu'il était un peu condolé, il y a des trucs qui étaient vachement au-dessus, c'était compacté. Du coup on va commencer avec ce qui vient. Par contre le sachet il était déjà ouvert. Je vois un portant. C'est mignon. Waouh ! C'est doux. Ah il y a... Un pantalon du coup. Ah oui, bah oui, bien évidemment. Donc vous allez voir, il y a vraiment de tout. Il ne va pas y avoir que des pyjamas, etc. Il va y avoir plein de trucs divers. Donc là, on commence avec un pyjama du coup. Très cocooning. Parce que franchement, j'aimerais bien que vous puissiez le toucher. Parce que waouh ! C'est bien moumout. Donc ça c'est vraiment bien. Un pyjama d'hiver pour être vraiment super confortable. Avoir bien chaud. Et puis a peut-être accompagné ça d'un chocolat chaud. Donc il y a un petit panda dessus. Et du coup, Liane vous a montré le pantalon ! Le pantalon doit être bien dedans aussi. Donc voilà pour commencer. Tiens ! Je ne sais pas où le mettre alors, je te le donne. Alors ensuite, on va passer au second article. Attendez, parce qu'il faut que je vois où est la tête, où est-ce que la tétette. Là je crois qu'on commence par les pyjamas d'hiver en fait. Oui. Donc pareil en tout cas, super doux quoi. Franchement c'est super agréable. Donc là, c'est un petit ours. Il y en a plein aussi sur le pantalon. Et le pantalon, oui, c'est plein de petits ours. Du coup, voilà, très mignon. Et ça a l'air très confortable surtout. Pour toi. C'est quoi ça ? Oh, c'est lourd ! C'est lourd ! Oh oui, j'en ai coupé un petit peu, pas parce que c'est lourd. Non mais Léane ! Wouah ! Eh par contre, franchement, la qualité est géniale parce qu'il est bien lourd ! Wouah ! Ah, c'est une voiture ! Bon, on ne me voit plus ! Bon, franchement, je crois que ça va prendre tout le cadre, clairement. Donc du coup, vous n'allez peut-être pas voir du tout la longueur de ce plaid, mais il est très grand. Ça me fait penser un peu au rideau sur la scène. Levez les rideaux ! Wouah, mais franchement, il est incroyable ce plaid ! J'ai déjà envie de me mettre dedans, en fait. Ah, bon, moi, je suis dessus. Là, en rouge en plus, comme ça, j'adore. Toi aussi, toi, tu dois adorer aussi, c'est ta couleur préférée. Ok, bon, on peut garder le plaid avec nous, hein. Pourquoi pas ? Comme ça, on va pouvoir déballer l'article suivant. Tu me fais peur avec tes ciseaux. J'ai l'impression que tu vas m'assassiner à tout moment. Alors, euh... Wouah ! Donc là, on a un manteau pour l'hiver. Qui a l'air de tenir bien chaud, franchement. Il est bien épais et tout. Et voilà, franchement, super joli. Je ne sais pas si tu l'as vu, donc... Oui. Voilà. Je vais mettre de mon côté, parce que toi, tu vas finir, sinon, avec plein de trucs. Ensuite. Et qu'est-ce donc que cette chose ? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des trucs, en fait, la plupart, c'est notre mère qui a choisi. Hein ? Assez éclaté. C'est une nappe. C'est pas censé être une nappe ? Ouais. C'est une nappe pour la... Ah, bah oui, bien sûr. Une nappe pour la table, évidemment. Donc ça, bah... Là, ça va plutôt être dans le thème Noël. Mais après, ça peut aussi être une nappe, je ne sais pas, pour une occasion spéciale, fête, anniversaire. Parce qu'en soi, la couleur, c'est pas rouge-rouge. Donc ça peut être, ouais, pour n'importe quand. Mais très jolie nappe. Du coup. Alors, pour accompagner la nappe, il y a ici un chemin de table que je vais vous montrer. Quand j'aurai réussi à l'ouvrir. Bon, je vais juste vous montrer comme ça, parce qu'il y a un petit nœud pour le fermer. Mais si je l'ouvre, après, on va être un peu embêté. Parce que ça va être pour notre table pour Noël. Mais du coup, un chemin de table, je pense que vous savez ce que c'est. Mais ça se déroule au milieu de la table, du coup. Et c'est en doré. Donc ça va très bien aller avec notre nappe, franchement. Tu sais quoi ? C'est des couverts ? Ah oui. Ah ! Bah oui, bien sûr. Là, on est vraiment dans tout ce qui est pour la table. Parce qu'après, si je vois des serviettes. Les cuillères, elles sont vraiment ronds. Mais ouais, de fou ! Attends, je crois qu'on peut l'ouvrir comme ça, non ? Ouais. Et le couteau... Classe, quoi ! Le couteau que tu ne prends pas non plus dans la vie de tous les jours. Mais du coup, pour Noël, c'est grave cool. T'as vu ? C'est une cuillère. Comme ça. Je ne sais pas à quoi se faire, ce genre de cuillère, mais c'est mignon. Moi, ça me fait penser aux cuillères de glace. Pour pot de glace. Ah ouais ? Ouais. Ça a bien rondé tout, la cuillère. Après, il y a des grandes cuillères aussi, non ? C'est quoi ça ? Ah non, c'est un autre couteau. Je voulais prendre une cuillère, j'ai pris un autre couteau. Ça a sorti. Wow ! On a la version géante de la petite cuillère, regardez ! Bien ronde aussi. C'est génial, ça ! J'adore. Et les fourchettes ? Ouais. Après, c'est des fourchettes. Attends, il faut qu'on se reprend. Le manche, comment il est ? Ça me fait rire d'avoir des grands manches comme ça, je ne sais pas. C'est bizarre. Ah bon ? Tu trouves ? Peut-être parce qu'il est fin, grand, je ne sais pas. En tout cas, j'adore la grande version de la petite cuillère. Ok, donc ça, c'est pour les couverts, du coup. Après, comme je vous disais, il y a des serviettes. Donc pareil, je vais les laisser emballer, comme ça, ce sera plus pratique pour nous, pour les mettre à Noël. Mais c'est des serviettes avec un petit bonhomme de neige dessus. Donc voilà, pareil, ce sera pour notre table de Noël. C'est quoi ça ? C'est-à-dire des petits bonnets ? On fait les découvertes un peu en même temps, en fait. Bah, ok, d'abord, c'est ouvert des deux côtés. Avec des pompons ? Non, pas du tout. C'est un bonnet. C'est quoi ? Eh, mais ça, c'est hyper original. C'est la première fois que j'en vois un. C'est un habit pour bouteille, en fait. Parce que comme vous pouvez le voir, hop, vous rentrez ici. Et ici, c'est pour ça que c'est plus petit, c'est pour du coup le haut de la bouteille. Comme ça, votre bouteille peut être habillée en Noël. Comme ça, tout le monde est dans l'ambiance. Même jusqu'aux bouteilles. C'est trop mignon. Et en plus, tu vois, pas étiquette où c'est les fribouski. Putain, mais tu me fais droit à l'air de temps. Ok, on va passer à ça. C'est une diamante ou quoi ? Ouais, ça va, ça m'y était partout. Ma chambre. Ah bah voilà, une guirlande. En plus, Léane adore ça, les guirlandes. Quand on fait les décos de Noël dans notre maison, Léane, ce qu'elle préfère faire, c'est les guirlandes, surtout sur notre rame d'escalier. Ça sent pas bon par contre. Ouais, j'avoue. Mais bon, une guirlande de plus, du coup, pour amuser Léane. Waouh, c'est génial, ça. Waouh, c'est super beau. Attends, je cherche l'ouverture. Ça gratte. Regarde, la petite cloche. C'est trop beau, par contre, je la mets à l'envers. Merci de me l'avoir dit, parce qu'après, j'allais leur montrer. Oui, du coup, je vous la montre à l'endroit. Une couronne de Noël, c'est écrit Merry Christmas. Et on a les petites cloches ici. Franchement, c'est trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais waouh. Franchement, moi, en plus, j'adore les couronnes de Noël. Je trouve ça vraiment très beau. Donc, cette couronne-là, magnifique. Tout ça, c'est des plaies. Donc, on va en avoir beaucoup. C'est bon, là, je pense qu'on va en avoir assez de couverture et de plaies. Parce que là, il y a des mini-boules. Oh, oui ! On n'en a jamais eu, en plus, des mini-boules. On a toujours eu des moyennes ou grandes, mais... Alors, bon, je vais les laisser dedans, parce que sinon, il y aura des boules partout dans ma chambre. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, des boules de Noël dorées. Donc, il y a des moyennes comme des toutes petites. Donc, les toutes petites, notre mère, c'est dans l'idée de les mettre sur notre table de Noël. Mais après, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les mettre dans votre sapin. Mais voilà, en tout cas, elles sont super jolies. Franchement, j'adore. Elles sont vraiment belles. Alors, là, j'ai l'impression que c'est que des couvertures et des plaides. Du coup, on va commencer par ça. On va tout casser. Donc là, c'était dans le thème de Noël, tout ce qu'on vient de vous montrer. Du coup, là, je pense qu'on va repasser dans le thème hiver. Regarde ton pantalon. Arrête, mon pantalon. Ah, lui, dis donc, bien fluffy et tout. Tellement il est gros que j'ai du mal à le sortir. Ah, il répète. Non, c'est collé. Ah non, c'est pas une couverture, ça, c'est un tapis. Oui, c'est un tapis. Parce que regardez, si on vous montre le derrière, ça donne ça. Donc, c'est plutôt un tapis. Oui. Je ne sais pas où notre... Oui, j'allais dire la même chose. Je ne sais pas où notre mère, elle compte mettre ça vu que je pense que là, on a assez de tapis. Mais je crois que notre mère, elle n'en a jamais assez. Il faut toujours qu'elle ait trop de trucs. Du coup, elle a encore fait un tapis de fourrure. Je crois qu'elle est accro. Notre mère, elle adore les trucs cocooning et tout ça qui sont bien moumoutes. Donc, voilà. Tapis. Alors... Ça, ça a l'air d'être un autre tapis, non ? Bon, vas-y. On va prendre ça, du coup. Par contre, si c'est un autre tapis, franchement, notre mère a la buse. On va voir ce que c'est. OK, ça, ça va soit être un plaid ou une couverture. Par contre, je ne vais pas faire la différence entre un plaid et une couverture. Donc, si tu peux m'aider... C'est une couverture. Un plaid, c'est un truc fin comme ça. Je crois. Mais il y a des scratchs. Qu'est-ce qu'ils comptent faire ? Moi, qui croyais que ça allait encore être un plaid ou une couverture, en fait, notre mère, elle a pris plein de trucs. Oui, c'est trop petit. Oui, c'est pour ça que je me disais il y a des scratchs, donc ce n'est pas un plaid ou une couverture. Du coup, ça, c'est pour mettre autour du sapin, en fait. Au pied du sapin, c'est une robe de... C'est ça qu'on appelle ? Oui, je crois. Je ne sais pas. C'est une jupe ou robe de sapin, comme vous voulez. Je ne sais pas comment vous appelez ça, vous, mais du coup, voilà, pour mettre au pied du sapin. Le suivant. Oh, il est lourd. Attends, pour que deux secondes. Ça fait comme le plaid qu'on a assis dessus. J'étais en train de le chercher. Il est là. Non, mais vraiment. en blanc, en blanc crème. Ah ouais, c'est bien lourd. Oui, attends, je ne sais même pas où le parle. Ta-da ! Du coup, c'est exactement le même plaid que celui où on est assis dessus. Regardez. Sauf que là, du coup, il est en une autre couleur. En plus, ça va bien ensemble, juste. Ça fait deux jolies couleurs. Comme des sucres d'orge. Oui, c'est vrai. Comme ça, au moins, on a un plaid de rouge pour l'ambiance Noël et puis un plaid blanc pour l'ambiance hiver, neige, tout ça. Par contre, là, ça nous fait deux plaids sur nous. on va mourir. Attends. Ok, bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une robe de chambre. Oui, je crois bien que c'est ça. En plus, il y a la ceinture. La ceinture, oui. Je trouve la fesse ostre. Regarde. C'est trop mignon. La capuche, elle a des oreilles. Il y a des petits sujets aussi. Et un petit... Un petit... Oui. Comme ça. C'est trop chaud. Attends, moi, je veux voir en entier ce que ça donne. Ah ouais ! Du coup, c'est une robe de chambre en couleur bordeaux. Donc, pour l'hiver, parfait. Ah ! Franchement, ouais, trop mignon en plus. Donc, j'adore. D'accord. Du coup... Oh, attends. Je vois ça, là. Ça m'intéresse. C'est trop mignon. C'est encore une bouteille, là. Mais oui ! On a un père noël. Oui ! Un deuxième habit pour bouteille, mais cette fois-ci, version père noël. Parce que là, on a version avec des reines. Et là, le père noël, bien évidemment. Trop mignon. Bon, ben, deuxième petit habit. Tiens. Bon, voilà. On va prendre ça. Sortez ! J'ai toujours les pantalons. Mais il a les réformes. Mais attends, t'as toujours les pantalons et moi les pulls. Ok, donc, c'est un pyjama d'hiver. Cette fois-ci, c'est un ours. Un petit ours. Toujours aussi doux, bien évidemment. Donc là, ça fait... Ouais, c'est trop chou. Ça fait trois pyjamas, du coup, là. Ravitaillement de pyjamas d'hiver. Alors là, il nous reste deux trucs. Donc, on peut commencer par ça et on finira par un truc rouge. C'est la même robe de chambre, mais en riz. la même, tu crois ? Ouais. Ah oui. Attends, c'est à l'envers. On a toujours avec des petites oreilles. Ah, mais ça nous en fait une chacune. Ouais. En fait, comme ça. Du coup, une bordeaux et une gris violet, on dirait. Ouais. C'est super joli. Voilà, une deuxième robe de chambre, du coup. et on finit par ça. C'est énorme. Wouhou. Ça, c'est une couverture, du coup. Une très grosse couverture. Attendez, je vais me mettre debout. tada. Wouhou. Franchement, elle est grave bien la couverture. J'adore. C'est trop doux. C'est trop bien. Ouais, t'as envie de rester avec. Donc si. Bon, après, sur du rouge, on verra pas le rouge à lèvres. Pourquoi ? Non mais elle, elle a le chic pour mettre du rouge à lèvres partout, mais vraiment. À chaque fois, il faut qu'elle mette son rouge à lèvres quelque part. Ouais, t'inquiète, on verra rien. Du coup, on va pouvoir finir cette vidéo comme ça. T'es bien installée. Attends, je vais faire pareil. Donc, en tout cas, on espère que cette vidéo, elle vous a plu. En plus, ça change d'habitude. Un petit unboxing comme ça, je trouve ça assez sympa. Surtout là, dans le thème Noël-hiver. J'ai trouvé ça grave cool. Donc, j'espère que ça vous a plu aussi. Donc, s'il y a des articles dans cette vidéo qui vous ont plu, comme toujours, il y a les liens des articles en description. Donc, vous pouvez aller voir ça. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez partager notre chaîne sur vos réseaux sociaux. A bientôt !